Nombreuses sont les femmes marquées à vie du fait des violences sexuelles qu'elles ont subies pendant la crise post-électorale et qui ne savent à qui s'en remettre dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. En plus de leur dignité bafouée, ces femmes qui n'ont aucune activité génératrice des revenus vivent sous le seuil de pauvreté. L'ONU Femme, avec ses partenaires techniques que sont IRC, WANEP et AFJCI, en initiant cette visite dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, avait touché du doigt les difficultés de ces dames afin de les aider à se prendre en charge et les sensibiliser sur leurs droits. À Mans, du coup d'une année où la délégation s'est rendue, elle a pu visiter les cases de la paix, des instruments de cohésion sociale et de lutte contre les violences. Au thème de cette mission, le représentant du ministre de la Solidarité, de la Famille de la Femme et de l'Enfant d'Odibai Massélin, a traduit la reconnaissance du gouvernement ivoirien à l'Union Européenne et à l'ONU Femme pour les actions en faveur de cette france de la population. Il souhaite voir se perpétuer ses actions. Le projet de restauration des droits des femmes victimes de violences sexuelles pendant la crise post-électorale a été lancé à Mans depuis septembre 2012. Son objectif, prendre en charge 70 victimes de violences sexuelles de la crise post-électorale.